TEMUX Bonsoir à tous. Moi, c'est Natsec. Je suis en cinquième année de cyber-défense à l'Antibes. Et ce soir, pendant une heure, je vais vous présenter TEMUX. Je vais commencer par un petit sondage. Après, on va faire un bref rappel des termes. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi on a envie d'utiliser un multiplexeur de terminal. Je ferai une petite comparaison pour vous montrer toutes les possibilités qu'il y a avant de passer à TEMUX. Et pourquoi, du coup, TEMUX, c'est mieux. Après, je vous montrerai les grands principes de TEMUX. Et si jamais ça vous intéresse et que vous voulez aller plus loin dans la configuration, la personnalisation, des ressources pour faire plus de choses. Il y aura normalement une demi-heure de démo. Et on va finir rapidement par comment faire un script. Enfin, comment scripter TEMUX. Juste du coup, avant de commencer, si jamais il y a des questions ou des trucs que je n'ai pas dit, qui n'étaient pas clairs, ou des remarques, parce que peut-être que je vais dire n'importe quoi, je ne suis pas non plus un expert, n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser des questions. Aussi, pour la démo, je vais vous présenter plutôt ma configuration. Et pour le script, je vais vous montrer un script. Et du coup, ces deux trucs, ma conf et mon script, ils sont sur mon site. On mettra les liens, je pense, sur l'acte de G2 après. Comme ça, vous pouvez les reprendre et faire votre propre truc. Donc du coup, on va commencer par un petit sondage. Déjà, qui ne connaît pas du tout TEMUX dans la salle ? Levez la main. Ok. On a 20% de la salle. Après, qui connaît TEMUX de nom juste, mais qui ne l'utilise pas ? 20% de la salle. Ensuite, qui utilise TEMUX ? Ok. 80% de la salle. Et du coup, une question plus neutre. Qui utilise une interface en ligne de commande au moins une fois par semaine, chez soi ou pour le travail ? Arrêtez de mentir. On va dire 80%. Et donc, le but de cette conférence, c'est, si vous ne connaissez pas du tout TEMUX, vous de montrer ce que c'est, pourquoi c'est bien. Je pense que tout le monde peut en avoir l'utilité à partir du moment où on fait de la ligne de commande. Et si jamais vous connaissez déjà, vous montrez des choses que peut-être vous ne connaissiez pas. Donc je pense qu'on va tous apprendre des trucs. Du coup, un rappel des termes, parce qu'en fait, il y a plein de mots et même en préparant la conf, je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que c'était un terminal ou un émulateur de terminal ou un shell. Donc ça, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc c'est ce que moi, j'ai compris et ce n'est peut-être pas la bonne réponse. Un shell, ça va être le programme qui traite les commandes. Donc typiquement, c'est l'interface entre l'espace utilisateur et l'espace noyau de l'OS. Et donc typiquement, vous allez lui donner une commande, il va l'exécuter et il va vous retourner le résultat. Donc les exemples connus, vous avez SH, BASH, ZSH et pour le monde de Windows, CMD et PowerShell. Ensuite, un terminal, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'interface entre le shell et les entrées-sorties de l'ordinateur. Donc on peut dire que c'est l'interface entre le clavier et l'écran et le shell. Donc typiquement, quand vous êtes sur une machine qui n'a pas d'interface graphique, c'est ça que vous voyez, c'est un terminal. On voit des fois VTY, TTY, je ne suis pas sûr mais je crois que c'est ça. On a le mot console ensuite. Alors ça, si j'ai bien compris, c'est historique. En fait, avant, quand on n'avait pas de PC très moderne, il y avait vraiment un écran et un clavier dédié à ça, à l'interface avec l'OS et donc le shell. Et donc c'est ce terminal physique dédié à cette tâche qu'on appelait la console. Ensuite, plus moderne, plus tard sont apparus les émulateurs de terminal. Donc c'est un programme graphique qui s'exécute dans un environnement graphique qui va simuler le terminal qu'on a vu plus tôt. Donc des exemples connus, XFCE Terminal, à peu près chaque OS ou distribution a sa propre version de son terminal. Et pour Windows, on a le moderne Windows Terminal. Et enfin, c'est le sujet de la présentation, les multiplexeurs de terminal. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui permet de gérer plusieurs terminaux sur le même écran. Si on le dit de façon plus technique, c'est le programme qui va mettre en avant-plan, en foreground ou en background les terminales pour que vous, vous ayez l'impression qu'en fait, vous les faites apparaître, disparaître ou vous détachez de vos terminales. Du coup, pourquoi on aurait envie d'utiliser un multiplexeur de terminal ? La première raison, c'est que dans l'informatique, si on fait de la ligne de commande, on passe potentiellement beaucoup de temps dans des terminales. Et personnellement, je pense que c'est hyper important d'utiliser un multiplexeur de terminal. Parce que du coup, ça permet d'avoir une meilleure organisation et donc d'être plus à l'aise. Et puis c'est important d'être à l'aise. Je ne sais pas, quand on lance un programme, on pense qu'il allait s'exécuter hyper rapidement. Genre un APT install. Au final, on se rend compte qu'il met plus de temps qu'on a prévu. On est là un peu, il faut que j'attende que ça se finisse. C'est toujours cool de pouvoir faire pop à un terminal et continuer à faire autre chose pendant ce temps. Maintenant qu'on a tous envie d'utiliser un multiplexeur de terminal, on va faire l'ingénierie du besoin pour savoir qu'est-ce qu'on veut comme fonctionnalité pour un multiplexeur de terminal. La plus importante, il faut que ce soit simple. On ne veut pas passer 20 ans à comprendre comment ça fonctionne. Il faut que ce soit simple de conception aussi. Parce que parfois, il faut qu'on bosse sur des serveurs où typiquement on n'a pas internet. Il faut installer un paquet. On n'a pas envie que le paquet ait 40 dépendances, qu'il fasse 400 mégaoctets. Donc simple de conception, ça permet aussi l'audit de code, si on veut parler sécurité. Simple d'utilisation, dans la vie de tous les jours, il ne faut pas non plus que ça prenne la tête d'utiliser cet outil. Et idéalement aussi simple à configurer, c'est toujours plus sympa. Critère important, on ne veut pas dépendre d'une interface graphique. Parce qu'encore une fois, et vous allez voir pourquoi, ça peut être vachement utile quand on bosse sur des serveurs distants d'utiliser Tmux. Et du coup, sur les serveurs distants, souvent on n'a pas d'interface graphique. C'est pour ça qu'on ne veut pas dépendre. On ne veut pas utiliser une solution qui dépend d'une interface graphique. Et enfin, idéalement, on peut personnaliser le multiplexeur de terminal, esthétiquement, en termes de raccourcis, de fonctionnalités. Et idéalement, on peut encore le scripter pour faire encore plus de trucs. Du coup, là, je vais commencer une petite comparaison des différentes méthodes qu'on a tous fait, peut-être, pour avoir plusieurs terminaux, travailler sur plusieurs terminaux en même temps. La toute première méthode qu'on a utilisée, c'est qu'on prend deux fenêtres, on les met côte à côte. C'est hyper simple, il n'y a rien à apprendre, on sait tous le faire. Par contre, quand on veut en faire plus, il faut faire ça à la main, ça devient un peu embêtant. Et puis, il faut une interface graphique. Deuxième méthode, qui est simple encore, on a certains émulateurs de terminal, ça c'est XFCE Terminal, qui permettent de créer des onglets, c'est un peu plus propre. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a un seul panneau à tout moment sur le même écran. Et il faut encore une interface graphique. Ensuite, on a des émulateurs de terminal qui ont des fonctions avancées, qui paraissent être une bonne idée. Par exemple, c'est le cas de Terminator, et pour Windows, de Windows Terminal. Par exemple, là sur l'image, on peut voir qu'on a quatre panneaux. En fait, c'est exactement ce qu'on pourrait vouloir faire. Donc c'est cool, parce que c'est très facile. Sauf que moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Parce qu'en fait, sur le long terme, on a moins de possibilités. Un exemple, moi j'utilisais Tmux au travail. J'ai un collègue qui me dit, pourquoi tu t'embêtes à utiliser Tmux ? C'est compliqué, alors que Terminator, ça marche très bien. Au final, maintenant, il utilise Tmux, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire avec Terminator, par exemple. Donc, moins de possibilités sur le long terme. Et encore une fois, on dépend d'une interface graphique. Ensuite, là, on arrive dans le monde des multiplexeurs de terminal. Bon, il n'y en a que deux. Il y a Screen et Tmux. Enfin, en tout cas, que je connaisse. Screen, c'est super, parce qu'on peut faire de la liaison série et du telnet. Sauf qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on demande à un multiplexeur de terminal. Sinon, à part ça, je ne sais pas trop si c'est bien, parce que j'ai passé cinq minutes dans ma vie à essayer de le faire marcher. Je n'ai pas compris comment ça marchait, j'ai dit, je ne touche plus jamais. Ça peut être très bien. Sauf que, par rapport à Tmux, c'est de moins en moins maintenu. Je crois qu'il y a genre... Enfin, je ne sais plus les chiffres, mais j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Il y avait pas mal, plus d'une centaine de issues qui dataient d'un certain temps. Il y a une courbe d'apprentissage. C'est pour ça que je n'ai pas passé plus de cinq minutes à essayer de le comprendre. Et ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas trop le personnaliser. J'ai un témoin. Et donc, on veut passer à autre chose. J'imagine qu'il y a des choses plus modernes qui existent. Du coup, juste avant de parler de Tmux, je voulais faire une mention spéciale au tealing. Ce n'est pas du tout le thème de la presse, mais en fait, je voulais en parler parce que, par rapport aux autres méthodes que je vous présente, c'est le seul qui permet de multiplexer pas seulement des terminaux. Typiquement, sur ce magnifique screen, merci Alexis, vous pouvez voir qu'on peut aussi multiplexer des fenêtres graphiques. Par exemple, un navigateur Internet. Il faut avouer que c'est plutôt stylé. Par contre, encore une fois, ça nécessite toujours une interface graphique. Et la courbe d'apprentissage, pour le coup, elle est d'une autre nature. Parce qu'en fait, il faut changer le gestionnaire de bureau, je crois, le gestionnaire de fenêtres pour le tealing. C'est d'autres raccourcis, c'est d'autres configurations, c'est d'autres habitudes qu'il faut changer. On n'a peut-être pas envie de faire ça juste pour avoir deux terminales côte à côte. Et enfin, on arrive à Tmux. Tmux, c'est le premier avantage par rapport aux autres. Bon, Screen le fait aussi. C'est qu'il n'y a pas besoin d'interface graphique. Par rapport à Screen, c'est activement développé. Le code est... Je ne suis pas allé regarder le code, mais j'imagine qu'il est plus moderne. Un gros avantage, c'est qu'il est personnalisable, tant dans les fonctionnalités, on peut faire ses propres raccourcis. Il y a presque une notion de macro, ce genre de truc. C'est pas mal. On peut le personnaliser esthétiquement aussi, donc ça c'est cool. Et on peut aussi le scripter. Je parlais du fait qu'on ne voulait pas dépendre d'une interface graphique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir les avantages d'une interface graphique. Il y a un mode souris quand vous avez une interface graphique qui est vachement utile. Et en fait, vous allez vous rendre compte que c'est souvent ce que vous allez faire. Parce que parfois, il n'y a pas besoin de faire un raccourci. Juste en faisant un clic, on peut faire ce qu'on veut. Et enfin, la doc, j'ai lu pas mal de ressources. Et je trouve, moi, qu'elle est plutôt complète. C'est long, mais si on prend le temps, il y a moyen de comprendre plutôt facilement les concepts. Et enfin, par contre, l'inconvénient, il y a une courbe d'apprentissage qui peut être... Enfin, il y a des petits détails. Moi, par exemple, j'ai passé des heures dessus. C'est des trucs qui, pour quelqu'un qui n'a jamais fait Emux, c'est des trucs qui pourraient faire qu'une personne abandonne l'outil. Alors qu'en fait, il est très bien. C'est juste qu'il faut passer cette première étape un peu difficile. Et c'est le but de la présentation. Je vous montrerai plein de petits trucs qui vont vous aider à mieux débuter dans Temux. Du coup, les principes de Temux. Donc maintenant, on sait qu'on veut utiliser Temux. Maintenant, comment ça marche, Temux ? Donc le nom, il vient de Terminal Multiplexer. Le principe le plus important à comprendre, c'est la notion de panneau qui peut être... Enfin, non. C'est la notion de serveur dans lequel on va avoir des sessions. Une ou plusieurs sessions. Dans lequel on va avoir une ou plusieurs fenêtres. Dans laquelle on va avoir un ou plusieurs panneaux. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Alors, je pense que c'est facile de comprendre les panneaux. Enfin, je pense que c'est plutôt facile de comprendre les sessions. En gros, c'est un ensemble de fenêtres. Et une fenêtre, c'est un ensemble de panneaux. Ça, c'est plutôt simple. Comme on le voit sur cette image, on peut voir plusieurs sessions sur une machine. Par contre, la notion de serveur, elle est un peu plus complexe. Ce n'est pas hyper compliqué. Le serveur, c'est vraiment la notion de Temux. C'est le serveur dans le sens, c'est Temux qui va se forquer au lancement. Et en fait, c'est ça qui permet d'avoir la fonctionnalité très intéressante de s'attacher, détacher aux sessions. Un exemple concret. Vous avez un serveur distant auquel vous vous connectez en SSH pour travailler, faire des choses régulièrement. Vous avez un script qu'il faut lancer qui met un certain temps à se lancer. Le fait que Temux se forque au lancement, c'est ce qui va permettre de vous faire une connexion SSH sur votre serveur distant, de lancer une session Temux sur le serveur distant. Si la connexion SSH se coupe parce qu'il y a un time-out, parce qu'il y a un problème réseau ou juste vous l'avez fermé, comme Temux s'est forqué, il va rester exécuté sur le serveur et du coup, votre environnement, les processus qui s'exécutent, qui ont été lancés dans Temux, ils vont continuer de tourner. Du coup, vous vous reconnectez trois jours après, vous retrouvez le même environnement. Donc ça, c'est cool pour l'organisation. Et vos processus, ils continuent de s'exécuter. Pareil, ça c'est bien. Une autre fonctionnalité qui dérive de la première, c'est le partage de terminal. Ce n'est pas du tout utilisé, je pense, mais on a découvert ça au travail. En fait, vous êtes en tant qu'un utilisateur sur votre machine, vous lancez une session Temux, quelqu'un qui fait un SSH sur votre machine, avec le même utilisateur, et qui s'attache à votre session Temux, en fait, il va voir ce que vous faites, et vous, vous pouvez voir ce qu'il va taper, par exemple. Ça, c'est cool, ça permet, entre guillemets, de partager un terminal, et du coup, de bosser en même temps, de faire des choses pour les projets de deuxième, troisième année, ça peut être intéressant. Même si ce n'est pas du tout utilisé, je pense. Ensuite, un autre principe dans Temux, quand vous allez vouloir faire une action, vous allez déclencher ce qu'on appelle un préfixe, c'est un premier raccourci qui va mettre Temux en écoute, ce qui fait que vous allez éviter des clashes avec d'autres raccourcis de l'OS. On verra ça dans la démo. Ensuite, la notion de split vertical et horizontal. Ça, c'est un truc un peu bizarre. Enfin, bizarre. C'est pas bizarre, il faut juste le comprendre. Quand, je vous dis, j'ai envie de split mon terminal horizontalement. Souvent, on pense, je prends ma main et je coupe mon terminal en suivant une ligne horizontale. C'est pas comme ça que Temux réfléchit. Eux, il faut plutôt voir le terminal qui se sépare en deux. Donc, je vais prendre mon terminal, je vais le séparer en deux, suivant un axe qui est horizontal. Ça parait rien comme ça, mais en fait, dans la conf, ça peut vous embrouiller. Pareil, j'ai passé un peu de temps à essayer de comprendre ça. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait comme ça. Après, il y a une barre de statut. Pour la configuration, il faut savoir que Temux, il ne vient pas avec une configuration par défaut. Enfin, si, mais elle est codée en dur dans Temux. Les fichiers de conf que vous pouvez personnaliser, c'est etctemux.conf et votre répertoire personnel.temux.conf. Ces deux fichiers de conf, ils n'existent pas de base. C'est vous qui allez les créer. Et vous allez seulement surcharger la configuration par défaut de Temux. Ensuite, quand vous allez vouloir appliquer cette configuration, ça c'est un truc que j'ai passé des heures dessus, c'est que souvent vous allez vouloir, vous allez changer une conf, vous allez vouloir, je ne sais pas, appliquer la conf. Pour ça, on se dit, c'est simple, je tue ma session, et puis je relance Temux et ça va l'appliquer. En fait, ce n'est pas la session qu'il faut tuer, c'est vraiment tout le processus Temux sur la machine. Je n'ai pas essayé de comprendre plus en détail, mais il y a certaines configurations qui vont bien fonctionner. Il y en a d'autres où il faut vraiment tuer le serveur Temux. Pour ça, c'est Temux qui le serveur, pour être sûr que Temux est éteint sur la machine. Ensuite, vous relancez Temux et là, la conf prend effet. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus encore avec Temux ? L'interface est personnalisable, ça c'est cool. On peut créer ses propres raccourcis, comme je disais avec la conf, mais pas juste un raccourci qui fait une action. On peut faire des promptes par exemple. Typiquement, par défaut, on peut renommer une fenêtre Temux, ça c'est vachement pratique. Ils n'ont pas implémenté comment renommer un panneau Temux. C'est moi qui cherchais comment on le fait, et je voulais que ce ne soit pas embêtant à faire. Et en fait, le raccourci que j'ai mis en place, il va me demander comment tu veux appeler ton panneau. Comme ça, je le tape et il me le renomme. J'en ai pas parlé encore, mais en fait, avec l'interface graphique, si vous utilisez la souris, vous avez le menu contextuel, donc clic droit. Si vous ne voulez vraiment pas utiliser des raccourcis, vous faites clic droit et vous pouvez split un panneau, tuer une fenêtre, zoomer dedans. Et bien, vous pouvez rajouter vos propres entrées dans ce menu. Ça peut être intéressant. Il y a une notion de hook. En gros, on peut déclencher des actions sur un événement Temux. Par exemple, vous avez le focus sur une fenêtre, et vous avez une autre fenêtre où dedans il y a l'écran qui s'est mis à jour. Vous pouvez déclencher une action. Je ne suis pas allé plus loin, je sais juste que ça existe. Je ne sais pas si on peut aller jusqu'à déclencher un autre script page pour faire d'autres actions. Je ne suis pas allé voir. Les plugins, je ne les utilise pas, mais il y en a qui peuvent être intéressants. Par exemple, Temux, quand vous éteignez votre ordinateur, tout le contexte d'exécution disparaît. C'est normal. Il y a des gens qui veulent vraiment conserver ce qu'ils faisaient dans leur session Temux. Resurex, c'est un plugin qui va enregistrer votre contexte Temux. Quand vous redémarrez votre ordinateur, vous retrouvez vos fenêtres, tout ça. Moi je n'utilise pas ça, je préfère faire un script bash. Et ce n'est pas un problème si je perds mon contexte, puisque mon script bash permet de retrouver mon arrangement de fenêtres. Et puis il y a un truc marrant, en cherchant j'ai trouvé un plugin Spotify, qui contacte l'API Spotify et on peut contrôler les musiques. On peut afficher en bas à droite dans la barre de statut le titre et le nom du groupe, qui est en train d'être joué actuellement. Et enfin, si vraiment vous ne voulez pas scripter avec bash, vous pouvez le faire avec le plugin Temuxinator. Là j'ai une capture d'écran, c'est en IAML je crois. En fait c'est un fichier dans lequel vous décrivez votre environnement Temux. Donc là par exemple ici dans cet exemple, on a trois fenêtres. Une qui s'appelle Editor, une autre qui s'appelle Server et une autre qui s'appelle Logs. Dans Editor il veut deux panneaux, un qui s'appelle Vim, un qui s'appelle Guard et il veut un layout prédéfini. Ça on le verra dans la démo aussi. Et dans la fenêtre Server il veut exécuter une commande et on voit que c'est très simple, c'est très intuitif. Moi pareil, je n'utilise pas ça. Du coup si... Donc là juste après on va faire la démo, je vais vous montrer vraiment les trucs de base. Je vais essayer de pas trop vous bombarder d'informations et de raccourcis. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez vous y mettre, il y a des ressources qui sont intéressantes. Le plus important c'est le tmux.chic.com, donc c'est rapide. Hop, je vais faire telle action, hop, je vais faire tel raccourci et ça va fonctionner. Je crois que du coup ils utilisent la configuration par défaut. Donc ouais, entre la démo que je vais faire et quand vous, vous allez installer tmux chez vous, forcément il y aura une différence parce que moi j'ai ma propre conf. Et ensuite il y a le wiki sur github, qui explique les choses plutôt de manière claire. Par exemple vous voulez faire ça, il faut faire ça dans votre conf. Ça c'est plutôt clair, pratique. Moi j'ai surtout utilisé le manuel de tmux, donc man tmux, pour faire mes conf. Ça marche aussi bien. Si vous voulez aussi vous inspirer des autres, c'est ce que j'ai fait. Il y a des articles de blog, il y a des gens qui postent un peu leur conf.tmux ou comment ils ont fait tel truc. C'est intéressant. Il y a des choses auxquelles parfois on ne pense pas et on peut dire ah tiens ça c'est intéressant, j'ai envie de le garder. Après si vraiment vous allez loin, il y a Stack Overflow et le Reddit, où pareil vous pouvez trouver des infos. Un truc intéressant du coup aussi, c'est la configuration des autres. Donc celle que je vais vous montrer là, enfin que je vais utiliser dans la démo, c'est la mienne du coup et elle est disponible sur netsec.github.io.notes. Donc dessus vous aurez ma conf.tmux et un script bash qui est très petit, mais qui normalement suffit à lui-même pour que vous compreniez comment scripter tmux. Ça a déjà été testé par quelqu'un de la promo et il l'a validé. Et enfin, il y a une room tmux sur Trilet.me, si vous voulez gagner des points. Voilà, donc c'est fini pour la présentation. On va passer à la démo, du coup est-ce qu'il y a des questions ou des remarques avant que je commence ? Je vais commencer par rapidement vous expliquer mon fichier de configuration. Et ensuite on va commencer à manipuler tmux. Donc du coup ça c'est mon fichier de configuration de tmux qui se trouve dans etc.tmux.conf. Je ne vais pas donner tout le détail, mais en gros je vous parlais du fait qu'il y a un préfixe à lancer. Par défaut c'est CTRL-B, si vous essayez de le faire sur votre clavier vous allez voir que c'est vraiment pas pratique. Surtout quand vous vous mettez à utiliser tmux très régulièrement, c'est vraiment embêtant. Je disais que le raccourci par défaut pour le préfixe dans tmux c'est CTRL-B, c'est vraiment pas pratique quand on le fait très souvent. Moi je l'ai changé en ALT-X, donc c'est comme ça que vous pouvez le changer. Ensuite je parlais du mode souris, par défaut il n'est pas activé. C'est un autre mode, je crois que c'est le mode copie, je ne sais plus exactement. Donc pour l'activer c'est juste mousse on. Ensuite quel raccourci peut être intéressant ? Par défaut il n'y a pas de raccourci dans tmux pour ça, mais on peut synchroniser des panneaux. Vous le verrez dans la démo. On peut envoyer le même, en gros ce qu'on tape au clavier, ça s'est tapé dans tous les panneaux de la fenêtre. Donc ça c'est le raccourci que je me suis fait. Donc déjà vous voyez que la syntaxe est plutôt simple quand on veut faire des choses basiques en tout cas. Les deux raccourcis les plus importants. Je parlais tout à l'heure du fait que pour Tmux on coupait horizontalement une fenêtre. Là c'est pour ça que je mets une barre horizontale, maintenant qu'on comprend comment ça marche, et verticale pour splitter en vertical. Je parlais tout à l'heure que je m'étais fait mon raccourci pour renommer un panneau, parce que par défaut encore une fois ça n'existait pas. Là en gros, si je fais un point-virgule, ça va me demander en quoi tu veux renommer ton panneau. Et le résultat, ce que je vais taper au clavier, il va le mettre en paramètre de cette commande. Sans rentrer dans les détails, c'est ce qui permet de renommer un panneau. Même si ce n'est pas clair, select pane ça ne veut pas dire renommer un panneau, mais quand on lit la doc, ça marche. Ensuite, ça c'était pour les fonctionnalités. Maintenant si on veut personnaliser l'esthétique, quand on a l'onglet d'une fenêtre, en fonction de son état, on peut rajouter des infos. Typiquement, si je suis zoomé dans la fenêtre, j'aime bien savoir que je suis zoomé, c'est pratique, et je mets une emoji. Pareil, si la fenêtre est synchronisée, je me mets une emoji. Sinon, c'est tout. Du coup, on va commencer. Je vais vous montrer un peu comment on peut utiliser Tmux. Là, je suis dans mon bureau, un bureau Debian classique. Là, je démarre un émulateur de terminal. Ici, c'est XFCE Terminal. Je le mets en plein écran, encore plus plein écran. Du coup, je vais zoomer. Ça devrait être bon là. Ok. Je démarre juste ça. Alors, pour démarrer Tmux, c'est simple. On écrit Tmux et on fait entrer. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai tapé Tmux ? Il a créé une nouvelle session. Et pour créer une nouvelle session, il a dû vérifier s'il y avait un serveur qui était lancé. Là, il n'y en avait pas. Donc, il me l'a lancé pour moi. Il a créé une nouvelle session. Comme j'ai juste mis Tmux, je ne lui ai donné aucun paramètre. Il a créé une session qu'il a nommée avec un nom par défaut. Donc, c'est ce qu'on voit en bas à gauche. Ça, c'est le nom de la session. Et ensuite, il s'est attaché à la session. Attaché, ça veut dire que j'ai le focus sur la session. Et donc là, je suis dans ma session. Donc, si vous avez suivi la hiérarchie serveur, session, fenêtre et panneau, il y a un serveur qui s'est lancé. On ne le voit pas. C'est un processus qui s'efforque. Visuellement, ça ne se voit pas. Donc là, dedans, dans ce serveur, il y a une session. Donc, c'est ce qu'on voit. Si on a une barre de statut, en général, c'est qu'on est dans la session Tmux. On est attaché dedans. Dans cette session, il y a une fenêtre qui s'appelle 1. Enfin, qui a l'index 1 et qui s'appelle bash. Et dans cette fenêtre, je n'ai qu'un seul panneau. Du coup, je peux me détacher de cette session. C'est typiquement ce qui va arriver quand votre connexion SSH va se couper. Ou que vous allez, par exemple, je peux le faire là. Je ferme mon bash. Je le renonce. Je fais un Tmux A. Je peux faire Tmux attach session-t pour target 0. Et là, il s'est rattaché à ma session. Maintenant, si je veux me détacher de ma session, je peux faire un autre raccourci qui est préfixe, donc alt x, D. Et là, il s'est détaché. Donc là, il me l'a affiché. Je me suis détaché de la session 0. Maintenant, si je veux lister les sessions que j'ai actuellement, parce que ça peut vite devenir compliqué. Enfin, ça peut être le bordel. On peut faire Tmux LS pour list session. Et là, on voit qu'il y a une session qui s'appelle 0, et dans laquelle il y a une fenêtre. Du coup, je vais créer une nouvelle session. Tout simplement, si je veux donner un nom à cette session, je peux le faire comme ça. Donc là, on voit que j'ai lancé une nouvelle session qui s'appelle DEMO. Et si je me redétache et que je refais un Tmux LS, maintenant, on voit que j'ai deux sessions. Une qui s'appelle 0, une qui s'appelle DEMO. Je vais me rattacher à la dernière session qu'il y a utilisée. Pour ça, je vais appeler Tmux. Je peux dire A, parce que c'est la seule commande qui peut arriver jusqu'à attach session. Il va comprendre. Je ne donne pas de paramètres, du coup, il va se rattacher à la dernière, qui est bien DEMO. Du coup, si je n'ai pas envie à chaque fois de sortir, de re-rentrer, sortir, re-rentrer, je peux juste switcher de session. Pour ça, on a le raccourci accolade, je crois. Ah non, c'est parenthèse. Donc là, je suis passé de DEMO à la session 0. Et pareil, parenthèse, je suis passé de la session 0 à DEMO. Donc ça, c'était pour les sessions. Maintenant, on va se concentrer sur les fenêtres. Donc si je veux faire apparaître une nouvelle fenêtre, je fais mon préfixe, C, pour Create Windows. Et du coup, on voit en bas, ici, que j'ai une fenêtre qui est apparue, qui est la deuxième fenêtre, et qui, par défaut, s'appelle Bash. Si je veux bouger, du coup, si je veux rebouger sur ma première fenêtre, le raccourci, c'est L, pour Last, fenêtre. Je peux aussi le faire avec la souris, si je suis en interface graphique. Donc juste tout simplement en cliquant, et là, je change de fenêtre. Donc on voit qu'en fait, en cliquant, c'est beaucoup plus simple en général. Mais pareil, si je suis sur un serveur qui n'a pas d'interface graphique, j'ai encore le raccourci pour faire ce que je veux. On peut, entre autres, par exemple, on peut vouloir renommer la fenêtre. Donc là, je vais dans la fenêtre suivante, avec N pour Next. Je fais virgule, et là, il va me demander, tu veux quoi comme nouveau nom ? Fenêtre 2. Et là, on voit que le nom a bien changé. Maintenant, je ne vais plus utiliser ma première fenêtre. Je veux la quitter ou la supprimer. Ou je fais le raccourci classique dans un terminal pour quitter un programme. C'est CTRL-D, ça va me fermer la fenêtre. Ou je peux aussi faire, tout bêtement, clic droit. Donc là, on voit l'utilité du menu contextuel. Clic droit, tuer la fenêtre, et il m'a tué la fenêtre. Donc ça, c'était pour les fenêtres. Maintenant, je vais passer au panneau. Donc là, dans cette fenêtre, on voit qu'il y a un seul panneau. Si, par exemple, je veux split ma fenêtre en deux, par exemple, je peux le faire de trois façons. La première façon la plus directe, c'est le raccourci. Alt-X-6, puisque c'est une barre horizontale, et du coup, ça m'a split horizontalement ma fenêtre. Donc on voit que je peux taper des choses à droite. Si je veux revenir sur mon panneau de gauche, j'ai le raccourci gauche, donc préfixe gauche, et on voit que j'ai le focus. Donc comment je sais où est-ce qu'est mon focus ? Du coup, je peux aussi changer le focus avec la souris, en cliquant. On voit que les barres changent de couleur, tout simplement. Je peux aussi split avec un clic droit. Donc là, je fais un vertical split, et j'ai un split. Si je veux, par exemple, redimensionner un panneau, parce qu'il est plus important, c'est là que je fais les choses les plus importantes dans le travail que j'ai à faire, je vais faire Alt-X, je vais laisser Alt enfoncer, et les flèches, ça va me permettre de redimensionner. Tac, là j'ai redimensionné. Parfois, on a quatre, cinq fenêtres, on n'a pas envie de toutes les arranger. Il y a des arrangements, on va dire, des layouts prédéfinis. Et ça, on peut les déclencher avec espaces. Je fais un espace, ils sont alignés, ils sont en horizontal, il y a d'autres trucs. Je peux aussi vouloir bouger une fenêtre. Par exemple, là je fais une commande. Ce panneau, je peux vouloir le bouger. Je veux le déplacer à gauche, ici. Pour ça, j'ai le raccourci accolade. Je fais accolade, non, accolade. Et ça a déplacé mon panneau à gauche. Ça, c'est cool. Quand vous allez faire du script, vous allez pouvoir le faire. Mais il faudra le faire avec les numéros de panneaux. Sauf que là, je ne vois pas de numéros de panneaux. Pour l'afficher, c'est Q. Donc là, ça m'affiche brièvement le numéro de panneaux. Ça me permet de me repérer quand je suis en train de faire mon script, pour faire mes tests. Il y avait un autre truc. J'ai parlé du mode souris. En fait, j'ai montré tout ce qu'on peut faire avec la souris. Il y a deux trucs. Par exemple, j'ai un long contenu et je veux remonter en haut. Je peux scroll avec la souris, du coup. Avec la molette, tout bêtement. Je peux copier, par exemple, un texte. Là, j'ai Toto. Pour le copier, je vais enfoncer Maj. Je vais sélectionner mon texte. Et après, c'est classique Linux. Je vais où je veux coller. Si je suis dans Temux, c'est Maj molette. Et j'ai collé mon texte. Il y a un petit défaut, du coup. C'est que si je suis dans une fenêtre qui est splittée, et que je veux copier une longue ligne. Par exemple, ça. Je vais sélectionner. En fait, vous voyez à droite, l'axe, ça copie des trucs que je n'ai pas envie de copier. Ça, c'est un défaut parce que du coup, ici, si je colle, on voit que j'ai les pipes et ce n'est vraiment pas ce que je voulais faire. Il y en a qui vont passer dans le mode copie. Parce que là, jusqu'à maintenant, on était dans le mode souris. Je ne vais pas vous montrer. Mais en gros, c'est un mode où on peut se balader dans le panneau. On sélectionne. On copie. Et puis, ça marche très bien. Plus simple. Moi, je zoome la fenêtre. Je zoome la fenêtre. Donc, préfixe Z comme zoom. Et là, le panneau qui était tout en haut à gauche, il vient prendre toute la place. Ça, ça peut être pas mal. Quand on travaille, on a envie de se focus sur un truc. On va zoomer la fenêtre. Là, je dézoome. Là, je rezoome. Et là, dans ce cas-là, je peux copier toute ma ligne et ça marche très bien. C'est tout pour ça. C'était tout pour les panneaux. J'ai parlé de zoomer. On peut aussi synchroniser tous les panneaux d'une fenêtre. Pour ça, c'est S. Il n'est pas configuré par défaut, mais on peut le créer soi-même. Et là, tout ce que je tape, ça va être entré dans tous les panneaux. Sauf celui-là. Tous les panneaux. Du coup, tout ce que je tape, ça apparaît dans tous les panneaux. Donc, c'est tout. Ça, c'est deux fonctionnalités qui sont intéressantes. Le zoom et la synchronisation. Du coup, juste avant de passer dans scripting, tous les raccourcis que je vous ai montrés là, en fait, c'est juste des commandes Tmux. qui vont être faites de manière invisible, entre guillemets, parce que quand je déclenche, je ne sais pas moi, split, c'est Tmux qui a compris le raccourci, il va exécuter la commande d'après la configuration. Parce que split, c'est une commande. Mais en fait, je peux aussi le faire dans le prompt, entre guillemets, de Tmux. Donc pour ça, je fais deux points et là, je mets ce que je veux. Je peux mettre, entre autres, des commandes Tmux. Donc je peux faire, par exemple, split window. Ça peut être pratique quand on a un truc qu'on va faire une seule fois dans notre vie dans Tmux. Au lieu de créer un raccourci, ponctuellement, on va chercher la commande, on va la taper et ça va marcher. Donc là, horizontal. Donc si vous avez bien compris, normalement, il y en a deux qui vont apparaître et on aura une ligne verticale. Et c'est bien le cas. Voilà. Du coup, on va passer à la partie scripting. Et en fait, ce qu'on fait dans un script, c'est exactement ça. C'est juste qu'on appelle Tmux depuis l'extérieur et on lui dit « Fais telle commande dans cette session Tmux, par exemple. » Donc le script que je voulais vous montrer... Du coup, là, je vais me détacher du Tmux. Je vais bouger dans un dossier. Et je vais lancer le script Tmux que j'ai écrit tout à l'heure. Demo. Donc je vais lancer ce script. Et là, j'ai Tmux qui apparaît. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé du coup ? C'est un peu comme au tout début quand j'ai juste lancé Tmux. Sauf qu'en fait, vous voyez qu'il y a plein de trucs qui sont faits toutes seules. Ça, c'est le script qui le fait. Donc je vous montre ce que ça donne. Comme ça, quand je vous montre comment le faire, vous allez comprendre les lignes du script, qu'est-ce qu'elles font. Donc du coup, là, le script que j'ai lancé, on se retrouve avec une session Tmux qui s'appelle « Demo » qui a deux fenêtres. Une première qui s'appelle « Monitor », qu'on a split horizontalement. Dans la fenêtre de gauche, on a « H-top ». Je peux zoomer dedans, on voit que c'est « H-top ». Dans les deux panneaux de droite, on les a encore splittés. Sauf qu'on ne les a pas splittés en plein milieu, on a un peu réglé la taille automatiquement. Et ici, ça ne fiche pas bien, mais on affiche l'adresse IP de la machine. Là, on voit qu'on a l'adresse IP de la machine. Et ici, on a un ping, une IP sur Internet. Et tout ça, ça s'est lancé tout seul. Et on a dans la deuxième fenêtre qui s'appelle « Main », deux panneaux. Et je ne sais pas si vous avez vu quand on a lancé le script, je peux le relancer. En fait, on a le focus sur le deuxième panneau de la deuxième fenêtre. Ça, c'est le résultat qu'on a quand on lance le script. Et du coup, comment on a fait pour l'obtenir, cet environnement Tmux ? Cette session Tmux ? C'est avec le script batch suivant que je vais vous décrire. Du coup, là, le but, c'est un script qui est tout simple. Mais si vous le reprenez, normalement, le but, c'est que vous n'ayez même pas le besoin de lire trop la doc. Même pas du tout si vous faites vraiment des trucs basiques. Ce que je fais là, c'est 95% de ce que je fais quand je suis dans Tmux. Je fais rarement des trucs plus compliqués ou bizarres. Donc, ce que je fais là, c'est que je crée une variable qui s'appelle « Demo ». Je vais commencer par tuer une session qui s'appelle « Demo » pour partir de quelque chose de propre. Je tue une session qui s'appelle déjà comme celle que je veux nommer. Je recrée une session qui s'appelle « Demo » du coup, avec « Tirédé » pour lui dire « Je crée la session, mais t'attaches pas tout de suite ». Comme je vous ai montré au début, quand on fait juste Tmux. En fait, il crée une session et il s'y attache. Là, je lui dis « T'attaches pas tout de suite, je vais faire des trucs avant ». Ensuite, je crée une variable « Window » que j'appelle « Monitor ». Je vais renommer la première fenêtre de Tmux. Pour ça, comment je dis à Tmux ? Je vais agir sur telle session, je vais agir sur telle fenêtre de telle session, ou sur tel panneau de telle fenêtre de telle session. En fait, il y a une syntaxe qui est assez souple dans la doc. En gros, on va donner la session sous forme d'index, ou le nom de la session carrément, de point la fenêtre. Là, par exemple, je mets la première fenêtre, parce qu'elle n'a pas encore de nom la première fenêtre, donc je suis obligé de l'appeler par son index. Et tu renommes en « Monitor ». Ensuite, je vais dire à Tmux « Split-moi mon premier panneau de ma fenêtre, de ma session, qui s'appelle « Demo ». Et fais-le horizontalement. On voit, c'est ce qu'il a fait ici. On a un panneau à gauche, et là, un panneau à droite. Ensuite, je lui dis « Split verticalement le deuxième panneau de ma fenêtre, de ma session, et respecte une proportion de 80%. » C'est ce qu'il a fait là. Il a splitté le deuxième panneau. Là, il n'y en avait qu'un. Verticalement, on se retrouve avec un panneau en haut et un en bas. Et il y a une proportion à peu près de 80%. Ensuite, je vais lui dire « Exécute telle commande dans tel panneau ». C'est « Send keys ». Du coup, dans mon premier panneau, « Envoie-moi », « H-top », et « Fais entrer ». Pareil pour le deuxième panneau, « Lance-moi une commande », et le troisième panneau, « Fais-moi un ping ». Ça, c'était pour la session, pour la fenêtre. Maintenant, on veut une deuxième fenêtre. C'est pareil. Crée-moi une nouvelle fenêtre et tu l'appelles « Window ». Et ensuite, « Split-moi le premier panneau de cette fenêtre, horizontalement ». Donc, c'est ce qu'on a là, du coup. Et du coup, on finit. La dernière action, c'est qu'on s'attache à la session. Et du coup, on fait « Temux », « Attache session ». Et la cible, on veut s'attacher, on veut avoir le focus sur le deuxième panneau de la deuxième fenêtre. Et donc, c'est bien ici. Et c'est ce qu'on voulait. Normalement, c'est bon. J'ai terminé. Du coup, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Merci. Applaudissements. 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 OK, ça marche. Merci. Juste si vous avez aimé la présentation, ça serait super sympa si vous pouviez me mettre un pouce bleu sur ma compétence MARA.